Le dripping de Pollock est une technique qui consiste à faire couler de la peinture sur une toile vierge ou préalablement préparée. Pour ça, on va utiliser des peintures plutôt liquides. Pour réaliser cette œuvre, on a utilisé une peinture acrylique qu'on va plus ou moins diluer avec du bendex. Je prépare mon fond, toujours avec l'amate-pub, et on va laisser sécher, c'est à peu près une demi-heure. Je prends le pot plutôt à la main parce qu'on trempe souvent le pinceau dedans, c'est plus pratique pour bouger. Les gouttes là, c'est une peinture qui est encore plus liquide. Je vais tester ma peinture rouge pour savoir si elle est assez liquide, si elle me convient. Je m'aperçois qu'elle ne coule pas vraiment. Donc je vais la rendre un peu plus liquide. Je rajoute un peu de bendex, un petit peu d'eau. Je mélange et je reteste sur ma toile. C'est bon et j'attaque. Donc là, on va passer à une troisième couleur. J'ai fait un mélange blanc et noir pour obtenir du gris. Je rends ma peinture plus liquide, toujours avec du bendex. Un peu d'eau. Je vais passer le blanc un peu pour souligner les traits noirs. Tant qu'on n'est pas satisfait du résultat, on peut multiplier les opérations. Là, je vais revenir avec du bleu. Après, je peux revenir avec du rouge par-dessus et ainsi de suite. On va laisser sécher 24 heures au toucher à plat, surtout à plat. Pas mettre le tableau à la verticale pour éviter les coulures. Si dans 24 heures on n'est pas satisfait, on peut revenir dessus et continuer à peindre à l'infini.